Bonjour, bienvenue au musée national de l'éducation donc on va essayer de faire de procéder en fait à la visite virtuelle de l'exposition métier d'élèves métier d'enseignants qui est proposée depuis maintenant début novembre où il y a possibilité de faire cette visite en ligne. Je me présente je m'appelle Laurent Trémel je suis commissaire principal de l'exposition métier d'élèves métier d'enseignant qui sera présenté au musée national de l'éducation d'octobre 2020 à septembre 2021 alors c'est une exposition qui repose principalement sur des ressources issues des collections du musée national de l'éducation des documents des objets elle est accompagnée pour contextualiser le propos par des vidéos principalement issues des archives audiovisuelles de réseau canopée réseau canopée ayant une histoire dans la production de documentaires pédagogiques au travers des établissements qui l'ont précédé je pense notamment à l'institut pédagogique national au centre de documentation pédagogique donc une trentaine de vidéos sont en quelque sorte implément implémentées dans le parcours de l'exposition il y a également trois vidéos qui résultent d'un partenariat avec l'INA. Il y a trois parties trois sections dans l'exposition la première s'intitule portrait d'élève portrait d'enseignant la seconde dispositif du métier et la troisième confluence des métiers ces thèmes sont traités en plusieurs sous-parties comportant chacune un panneau d'explication pour les visiteurs je tiens à préciser qu'un petit journal gratuit est à la disposition des visiteurs au musée du moins quand celui ci sera réouvert mais en attendant vous pouvez télécharger ce petit journal et qu'il existe également un catalogue un ouvrage scientifique qui est proposé à la vente qui précise de manière plus détaillée que dans le petit journal l'évolution du parcours de l'exposition et qui présente par ailleurs huit articles écrits par des enseignants chercheurs qui présentent de manière plus détaillée certains aspects qui n'ont pas pu forcément être tous scénographiés dans l'exposition. Je tiens à insister sur ce qui est évoqué aussi dans ce premier panneau de présentation de l'exposition même si là je ne rentrerai pas dans les détails l'exposition métiers d'élèves métiers d'enseignants est une réalisation collective qui a associé beaucoup de personnel du musée national de l'éducation de réseau canopée je vais simplement ici citer la composition du commissariat patrick rayoux professeur émérite à l'université de paris 8 qui a exercé les fonctions de commissaire scientifique de l'exposition émilie busato collègue du musée national de l'éducation au titre de commissaire adjointe je tiens à souligner si vous voulez que l'exposition a bénéficié du concours des services du musée national de l'éducation de différents services du musée national de l'éducation dont on trouvera ici le détail des apports sur ce panneau d'introduction de l'exposition de même que des collègues du réseau canopée je pense notamment des collègues qui travaillent dans le domaine de la production audiovisuelle alors commençons ce parcours de l'exposition rentrons dans les espaces du musée national de l'éducation dédié on voit là sur sur notre gauche un premier panneau panneau numéro un portrait d'enseignants portrait d'élèves et on va rentrer dans cette partie de l'exposition alors on va voir là effectivement je dirais d'exposer des diplômes professionnels de différentes époques qui vont montrer comment était en quelque sorte valoriser la promotion des enseignants quand ils réussissaient le concours qu'ils entraient en fonction on voit sur cette vitrine consacrée au code soleil qui est très importante alors on aura malheureusement pas le temps dans le cadre de cette exposition cette visite virtuelle je dirais de rentrer dans les détails de l'exposition il y a plus de 200 documents présentés dans cette dans cette exposition donc on ne pourra pas malheureusement s'attarder sur chacun d'entre eux il est possible dans le cadre de la visite virtuelle de vous approcher des vitrines comme vous pouviez le faire dans le cadre d'une visite réelle et par conséquent voilà n'hésitez pas à revenir dans le parcours de l'exposition pour vous attarder plus précisément sur telle ou telle vitrine là je vais essayer de manière synthétique nous présenter un peu quels peuvent être justement les apports et puis quelques éléments emblématiques de ce parcours d'exposition première partie on va voir là exposé pour évoquer le métier d'enseignant les portraits d'enseignants différents éléments des photographies mettant en scène des enseignants des portraits et puis les documents se rapportant à la professionnalisation enseignante donc sur la vitrine consacrée au code soleil on voit des manuels qui s'intitulent donc code soleil ce sont en fait des manuels qui ont été édités des années 1920 au milieu des années 1970 qui en quelque sorte fournissent aux enseignants aux enseignantes quelques éléments on pourrait dire que c'est un peu les bases du métier pour leur favoriser favoriser leur réussite quand ils vont être devant des classes sur les manuels je dirais qui contribuent à la formation des enseignants mais il ya aussi toute une partie sur la morale professionnelle qui vont en fait donner des conseils aux enseignants dans différents domaines y compris des domaines relevant de la vie privée dirait on aujourd'hui donc on a sélectionné des extraits du code soleil de différentes époques pour précisément si vous voulez la permettre alors vous voyez il suffit en fait de zoomer en fait avec votre souris avec la molette de la souris vous pouvez comme ça vous rapprocher de documents qui sont présentés là donc extrait du code soleil on en a on a en fait sélectionné de différentes époques et on va voir effectivement comment c'est significatif au niveau du métier d'enseignant des rôles sociaux d'enseignants ce qui est évoqué là alors dans l'édition de 1933 que peut-on lire lorsque à l'heure du combat le lieutenant sortait le premier de la tranchée pas un de ces hommes ne restait en arrière que l'instituteur donne de même à ses élèves le courageux spectacle de la dignité de sa vie donc ce qui est intéressant c'est de voir comment là l'instituteur l'homme est assimilé un officier qui en quelque sorte va guider ses troupes là en combat mais plus généralement vers le chemin le chemin de la vie comme c'est évoqué ici on voit comment en 1933 la figure de l'officier qui renvoie elle même à la figure du sard noir de la république voilà comment on qualifiait les instituteurs à une certaine époque est valorisée pour l'institutrice le registre est différent on va insister là je cite un l'institutrice surtout aura à se surveiller au village une mise décente et sobre et de rigueur point de coquetterie excessive point de toilette voyante et de moving donc on a insisté là sur le fait que précisément l'institutrice en tant que femme doit se tenir ne pas prêter je dirais à la controverse donc ça va assez loin si vous voulez un dans dans justement la morale professionnelle et aussi les rôles sociaux des enseignants instituteurs ou institutrices lorsque l'on évoque le premier poste c'est intéressant de voir là comment était considérée la population des campagnes au début du 20 mai voilà on considérait en quelque sorte qu'il y avait une mission civilisatrice du territoire national et quand on évoque le premier poste voilà ce qui est dit bien souvent ce sera une déception on débute dans un petit poste un trou perdu dans la campagne vit d'un pays j'en fruste enfants désagréables ça c'est l'édition de 1927 qui traduit bien je dirais les représentations à l'époque qu'on pouvait avoir sur les enfants des campagnes en 1955 le ton a changé on est en période de modernisation de la france la population des campagnes est plus la même qu'elle pouvait l'être au début du 20e siècle et donc là qu'est-il indiqué parfois parfois ce sera une déception sous la forme d'une question et non plus d'une affirmation on évoque là ne débutera-t-il pas dans un petit poste un trou perdu dans la campagne trou étant un trou ici pays inhospitalier milieu inconnu enfant turbulent point d'interrogation donc vous voyez c'est intéressant au niveau du sens vilain pays a été transformé en pays hospitalier j'en fruste milieu inconnu on est en France malgré tout bon enfant désagréable c'est devenu enfant turbulent avec un point d'interrogation donc ça ça atteste bien si vous voulez d'une dimension qui est très présente dans l'exposition qui est en fait voilà l'évolution du rôle d'enseignant on verra ensuite l'évolution aussi de la représentation des élèves en fonction d'un contexte politique social économique dans la période concernée fin 19e siècle jusqu'à nos jours dans la vitrine qui est à côté à gauche on voit d'autres éléments se rapportant à la professionnalisation enseignante et on voit notamment en bas de la vitrine au milieu un livre qui valorise en fait des exemples d'enseignants emblématiques remarquables et donc qu'est ce qui est valorisé là par exemple on va valoriser alors c'est intéressant vous voyez toute une nomenclature avec différents cas qui sont cités on va valoriser l'acte de dévouement d'une enseignante dans le cas d'une épidémie d'une maladie contagieuse une petite fille est atteinte dans la classe l'enseignante doit l'accueillir chez elle pour la soigner peut-être parce que les conditions dans son foyer personnel ne sont pas remplies enfin quoi qu'il en soit l'enseignante l'accueille à son domicile la soigne la petite fille décède malheureusement de la maladie l'enseignante est affectée par la maladie et donc au bout du compte on considère que cet acte de dévouement doit être signalé donc l'enseignante est mise à l'honneur et on lui octroie une prime autre exemple par exemple il y en a plusieurs qui sont avec le recul historique parfois assez savoureux un enseignant est là encore récompensé mise à l'honneur parce que dans le sud de la france il a en fait alors je ne sais pas comment il a fait mais en fait il a réussi à neutraliser un taureau fou qui apparemment menaçait la foule voilà donc c'est intéressant de voir comment là le rôle de l'enseignant va bien au-delà de son cours de sa classe il doit s'inscrire dans la société sur le mur coloré qu'on voit sur la gauche de ses vitrines là on va montrer des enseignants des portraits d'enseignants des enseignants en classe à différentes époques pour bien justement saisir cette évolution de l'enseignant parce que cette figure du sard noir de la république de cet enseignant assimilé à un officier va faire débat et tout au long du 20e siècle il va y avoir un questionnement une remise en cause parfois précisément une évolution des missions des rôles sociaux assignés aux enseignants et ça se voit par exemple si vous êtes dans la façon de faire classe donc là au milieu de ce mur on voit le portrait d'un enseignant mort pour la france lors de la première guerre mondiale on voit de quelle manière ce jeune homme mort pour la france est valorisé à gauche de ce tableau que voit on on voit des enseignants dans différentes situations de classe et on comprend bien là on voit bien qu'il ya une différence en fonction au niveau de l'habillement notamment entre des scènes qui se situe dans les années 50 qu'on peut voir en haut et des scènes plus contemporaines on voit d'ailleurs l'apparition de la couleur sur une photographie de classe et des habits qui diffèrent beaucoup des habits et des attitudes des élèves dans les années 50 là on doit être dans les années 70 80 on voit aussi si vous voulez sur deux photographies beaucoup plus contemporaines j'ai essayé de je crois que c'est en 1900 fin des années 1980 vous voyez les photographies là qui se situent en bas de cette sélection de photos que voit-on on voit effectivement des enseignants qui ne font plus classe devant des rangées d'élèves alignés sur des bancs on voit des enseignants avec des tenues d'ailleurs plus décontractées je pense notamment à l'instituteur là qui tape dans ses mains face à des enfants qui sont assemblés parfois assis beaucoup plus proche de l'enseignant idem pour cette institutrice là qui vraiment fait classe au plus près des élèves par terre tout ça traduit des évolutions pédagogiques sociétales où on est passé les modèles ont évolué et donc l'exposition du musée rend compte de cette évolution et en accompagnement de ce qui est présenté là donc tournons nous un peu on voit le panneau 1 1 qui on est évoqué là on présente aussi dans l'exposition des vidéos alors on peut se rapprocher de l'écran où sont présentés des vidéos très prochainement dans le cadre de l'exposition virtuelle l'ensemble des vidéos issues de réseaux canopées vont être présentés ce sera aussi possible si vous venez au musée de consulter les vidéos de l'ina là il ya des droits de diffusion particuliers et donc dans l'application il suffit de cliquer oui et sur les petites pastilles là qu'on voit les petites pastilles situées en bas de l'écran et les vidéos en fait sont actionnées à distance par la simple en cliquant sur ces bulles donc ces vidéos je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de ces vidéos parce qu'il y en a une trentaine donc en fait pour les personnes qui veulent vraiment se plonger là dedans on peut y passer plusieurs heures donc voilà c'est un matériau très riche mais qui permet de contextualiser les objets présentés de manière inerte dans les vitrines par des séquences animées qui permettent de d'avoir un accompagnement effectivement nécessaire pour mieux comprendre aussi comment les classes s'organisaient là par exemple vous voyez l'une des deux vidéos qui est présentée là c'est le conseil de classe du lycée enrique 4 au début des années 50 je ne dévoile pas l'ensemble de ce que vous pourrez voir là mais si vous voulez cette situation de conseil de classe est quand même assez différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui on voit aussi des séquences pédagogiques d'une classe de physique de garçons et de filles au début des années 50 ce n'est pas forcément comme ça qu'aujourd'hui la classe est menée mais je ne dévoile pas plus ce que vous pourrez voir en cliquant sur ces vidéos dans la salle suivante on va passer donc à la partie de l'exposition sur les portraits mais cette fois ci sur les portraits les représentations des élèves donc on voit effectivement d'ailleurs il ya une prestation très intéressante de fait par les scénographes je précise que cette exposition a bénéficié des apports de scénographes professionnels benoît elliot et thierry de leforge qui ont travaillé avec nous sur le parcours de l'exposition sur la scénographie on remarque effectivement ils ont mis en valeur afin voilà de plonger les visiteurs en quelque sorte dans des plusieurs amblances de classe des photographies qui sont très éclairantes voilà sur le mur où sont reproduits successivement en bas une classe de garçons de l'enseignement technique et en haut une classe de jeunes filles et ça contraste beaucoup là encore ça atteste d'évolution dans les mœurs dans les habillements aussi dans les façons d'enseigner cela que voit-on dans la classe par exemple de garçons on voit des jeunes gens qui portent des cravates qui ont l'air peut-être beaucoup plus mature que des élèves du même âge aujourd'hui là on sent vraiment une préparation à l'entrée dans la vie du métier d'homme du métier d'ouvrier et vous voyez en haut effectivement là pour le coup des jeunes filles en blouse ont l'air d'être bien sage bon avec des coupes de cheveux d'attitude qui encore diffèrent de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les classes du même âge alors comme je l'évoquais tout à l'heure au début de l'école il s'agissait en quelque sorte de civiliser le peuple des villes des campagnes et parfois ces directives étaient assez comment dire sévères c'est strict parce que il faut bien comprendre qu'à l'époque au début de la troisième république quand la république sous l'égide de jules ferry va décréter la scolarisation obligatoire et gratuite gratuite on verra tout à l'heure dans quelles circonstances ça ne va pas forcément de soi pour le peuple des campagnes notamment il s'agit d'une école laïque le peuple des campagnes encore je dirais catholique largement catholique donc il ya parfois des oppositions dans les campagnes avec cette école laïque en sachant qu'il existe des écoles confessionnelles catholiques notamment et parfois il ya une concurrence féroce entre l'école publique et l'école catholique et par conséquent la population des campagnes n'est pas acquise à cette nouvelle école que le gouvernement central pourrait-on dire cherche à imposer donc effectivement au travers des règlements intérieurs on remarque des règlements intérieurs qui vont être assez assez directives voire même très directives je pense notamment vous voyez par exemple à cette ce règlement intérieur aux élèves des écoles il est défendu de cracher à terre de mouiller ses doigts dans sa bouche d'introduire dans son oreille le bout d'un porte-plume ou d'un crayon on voyait là de cracher à terre si c'est indiqué là c'est que la pratique pouvait exister donc vous voyez c'est intéressant de voir comment il ya des représentations des élèves au travers des règlements intérieurs et puis autre alors par contre les bons élèves étaient récompensés l'élève obéissant qui précisément respectait le règlement intérieur était un bon élève il était pensé et donc on voit là sur le mur la colonne qui est en bleu des bons points qui servent à récompenser les élèves obéissants les élèves obéissants qui vont bien intégrer si vous voulez les normes scolaires de l'école et je précise là encore il ya eu des évolutions dans ce qu'on pouvait attendre du rôle de l'élève à l'école qu'est ce qu'indiqué qu'est ce qui est indiqué sur le panneau sur le panneau 1 2 qu'est ce qu'un élève modèle en interrogation élève méritant compétent épanoui donc ça ça renvoie aussi à une évolution du métier d'élève du rôle de l'élève de la place de l'élève dans la classe élève obéissant élève méritant fin 19e début du 20e ce sont des figures qui sont très présents ensuite après la seconde guerre mondiale suite au plan l'angevin vallon notamment ce désir d'augmenter le niveau de formation moyen de la population de favoriser la réussite de tous les élèves y compris ceux issus de milieux modestes on verra tout à l'heure dans la partie appropriée comment il ya pendant longtemps une différenciation il ya une école grosso modo du peuple est une école pour les plus riches au travers des classes du petit lycée mais voyez élève compétent là on est plutôt je dessine tout ça dont un gros trait on est plutôt effectivement sortir de la seconde guerre mondiale élève l'angevin vallon mis en place des tests d'aptitude psychotechnique pour essayer de voir effectivement comment les compétences il fallait profiter des compétences de tous les élèves quel que soit leur milieu social pour élever le niveau de compétences techniques notamment de la population avec l'arrivée des métiers du tertiaire les spécialisations professionnelles liées à l'aéronautique à l'automobile enfin voilà et enfin et la vie épanouie on évoque aussi cette figure notamment au travers du développement des pédagogies nouvelles qui vont petit à petit je dirais aussi avoir une influence dans le cadre de la classe ordinaire si je puis dire et puis l'idée qui commence à être très présente à partir des années 60 que l'élève doit être épanoui doit être heureux à l'école alors que vous voyez quand on regarde certains règlements intérieurs la question du fait que l'élève soit heureux à l'école était secondaire alors on présente dans les vitrines il ya une autre borne de consultation de vidéos ici en lien là encore avec ce qui est montré dans ces vitrines dans ces vitrines on va pouvoir voir aussi en accompagnement comme je le disais différentes photos de classe où on voit les postures les habillements des élèves qui évoluent de même on exploite ici le fond des archives photographiques du musée national de l'éducation qui est très riche puisqu'il est notamment l'héritier si vous voulez de reportages photographiques faits par des photographes de l'institut pédagogique national de l'institut national de recherche pédagogique qui ont comme ça à plusieurs époques j'irai pris des photographies qui constituent aujourd'hui de précieux témoignages de l'époque d'alors on va poursuivre la visite donc dans cette seconde salle qui est au début du parcours consacré aux pédagogies nouvelles pédagogies dites nouvelles je précise que très tôt en fait il ya une contestation une remise en cause de la part d'une partie de la communauté éducative du modèle de l'enfant obéissant que j'évoquais tout à l'heure et puis de la figure du sard noir de la république au niveau des professeurs alors bon je vais passer succinctement sur certains aspects qui sont évoqués là bon on met en avant par exemple la figure très importante de maria montessori rapport à ce qui est exposé dans les vitrines la pédagogie de maria montessori est une pédagogie qui va reposer sur la manipulation par les enfants de divers matériels scolaires qui vont être fabriqués spécifiquement pour répondre à la psychologie de l'enfant mais c'est beaucoup plus coloré ici et il ya vraiment une notion de pédagogie active dans le sens où l'enfant va manipuler ses matériaux pédagogiques ses matériaux didactiques et c'est coloré ça contraste avec l'austérité des livres scolaires de l'époque on voit les petits animaux la styliser enfin c'est assez différent de la pédagogie dite traditionnelle de même chez freinet l'intention pédagogique est précisément de questionner le modèle de l'enseignement de l'époque alors il ya d'ailleurs déjà une première contestation très tôt après la première guerre mondiale par les compagnons de l'université nouvelle qui vont à la fois remettre en cause le caractère socialement déterminé école du peuple lycée de bourgeois je sématise bon et puis qu'ils vont aussi remettre en cause des méthodes pédagogiques de l'époque et avec freinet on est précisément dans cette contestation d'un certain type d'enseignement sur des bases aussi politiques freinet pendant longtemps était un compagnon de route du parti communiste et au cours de la première moitié du 20e siècle il ya une interrogation sur le fait qu'en reposant en partie en bonne partie sur des matériaux livresques sur l'écrit la culture scolaire pouvait être assimilée à une culture bourgeoise il y avait aussi l'idée très présente chez freinet que dans le cadre des apprentissages il fallait valoriser des éléments se rapportant à la culture populaire et non pas uniquement à la culture livresque par conséquent chez freinet il ya par exemple tout un travail qui est mené par rapport à un savoir technique important pour l'époque qui est l'imprimerie et donc la pédagogie freinet va développer ce qu'on appelle l'imprimerie scolaire voilà des matériels d'imprimerie utilisés dans les classes par les élèves et leurs enseignants qui sont présentés et oui mon ami c'est un journal scolaire freinet de même freinet avait beaucoup d'intérêt pour la culture issue du monde agricole là vous voyez on n'est pas dans la vision du maître d'école en quelque sorte missionnaire qui doit civiliser les petits enfants et culte des campagnes on est plutôt au contraire dans une valorisation du travail de la terre au titre d'apprentissage tels que les apprentissages techniques et aussi les apprentissages l'ivresse on voit bien évidemment que là quand il s'agit de composer un journal scolaire la maîtrise de l'écrit est aussi quelque chose d'important bien évidemment mais c'est intéressant de voir comment ces pédagogies nouvelles questionnent des modèles d'enseignement et puis aussi on verra des rôles sociaux d'élèves et d'enseignants dans le cadre de ces pédagogies actives l'enseignant c'est un peu ce qu'on voyait plus tardivement sur les photographies de classe des années 80 va être beaucoup plus mobile dans sa classe il n'a pas resté je dirais à présenter un cours sur un bureau qui est lui-même situé sur un estrade sur une estrade c'est intéressant de voir en fait comment ces méthodes nouvelles et on en voit des exemples aussi dans l'école vitruve qui est une réalisation une école une école pilote expérimentale à paris qui elle s'est développée un peu plus tardivement dans les années 60 je crois alors je tiens à préciser que l'exposition a aussi fait appel à des contributions de chercheurs qu'on voit à la fois au travers je dirais du de l'ouvrage mais aussi par exemple le panneau les innovateurs enseignants et élèves dans les pédagogies nouvelles a été rédigé par une collègue de l'université de rouen émilie dubois et donc là il est évoqué l'école vitruve alors l'expérience s'est plutôt développée à partir des années 1960 beaucoup d'importance dans les années 70 on est dans le cadre d'une école expérimentale où là les rôles des enseignants et des élèves sont profondément revus profondément en fait remis en cause par rapport aux pédagogies traditionnelles donc on constate par exemple une ouverture très prononcée de l'école vers la vie du quartier il ya des des rencontres qui sont organisées des repas partagés avec les habitants du quartier dans un but d'intégration sociale des élèves de tous les milieux pour que précisément les familles issus de milieux populaires ne se sentent pas exclues de l'école parce que pendant longtemps si vous voulez il ya matière interrogation au niveau des rôles sociaux des enseignants on l'a vu tout à l'heure mais aussi des élèves si on se rapproche sur cette vitrine où on voit des enfants en uniforme avec des armes des garçons ça interroge donc là on est précisément dans le cadre de la loi de 1882 sur les bataillons scolaires qui suite à la défaite de la france lors de la guerre franco-prussienne de 1870 1871 l'idée voilà c'était de former des citoyens pour qu'ils deviennent des bons ouvriers des bons soldats que les filles deviennent des bonnes mères de famille pouvant diffuser dans leur famille les valeurs républicaines dirait on aujourd'hui et vous voyez ça ça suscite des interrogations aujourd'hui de voir ces scènes les bataillons scolaires il s'agissait en fait de manier des armes si on s'approche la vitrine en cliquant avec la molette de la souris on voit des enfants qui sont là en situation de tir réel avec balle réel donc s'interroge cette figure en fait de l'enfant soldat et puis on voit aussi comment à l'époque et pendant longtemps d'ailleurs il ya eu une reproduction de l'école genrée sexuée un bon séparation là on voit bien sur la présentation de la gravure entre cours de écoles filles cours d'école de garçons et puis un mur grillagé qui sépare au milieu pour montrer effectivement la constitution de ces rôles sociaux qui ont perduré un pendant quand même de nombreuses années là vous voyez on est quand même sur des modèles qui ont commencé à se structurer fin des fin du 19e siècle ont perduré jusque dans les années 60 bon la mixité scolaire c'est dans les années 70 donc on voit effectivement une forme de détermination alors par exemple voyez si on bouge un peu et qu'on va devant le panneau 1 4 l'école à l'épreuve des différences bon ben là il est rappelé des éléments qui sont importants par rapport à cette différenciation genrée cette différenciation aussi sociale en 1881 donc au début de la troisième république et des lois féry il faut rappeler que seul l'enseignement primaire est gratuit il scolarise les enfants de 6 à 13 ans et si les élèves reçoivent des enseignements communs en français mathématiques sciences naturelles au travers d'autres enseignements au travers d'autres enseignements une distinction claire s'opère entre les garçons et les filles distinction d'ailleurs qui est rappelé dans des arrêtés arrêtés du 27 juillet 1882 je cite et là c'est intéressant en termes si vous voulez d'itinéraire social la gymnastique a pour but de préparer et prédisposer en quelque sorte les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femmes via les travaux manuels les filles doivent acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage être mise en garde contre les goûts frivoles ou dangereux et quand on parle d'ouvriers de soldats je dirais vous voyez là on ne parle pas d'officier pour le coup et on ne parle pas je dirais de grands hommes de cadres de chercheurs d'enseignants donc pour cette école entre guillemets du peuple gratuite laïque obligatoire de 6 à 13 ans voilà un peu quels sont les rôles sociaux à signer en parallèle il existe des modes de socialisation plutôt réservés à l'élite à la bourgeoisie ou à la place d'aller à l'école communale à l'école publique gratuite entre les classes d'aujourd'hui du cp et du cm2 les enfants issus des milieux les plus privilégiés pouvaient aller en centre ville dans les classes du petit lycée qui scolarisait au même niveau du cp au cm2 pour employer la nomenclature d'aujourd'hui mais dans des classes qui étaient payantes au sein des lycées et là très clairement il ya une distinction qui s'opérait peu à peu parce que pour poursuivre ensuite des études supérieures payantes par ailleurs dans les lycées à l'époque ce qui était très important fin du 19e siècle la maîtrise du latin et du grec et on remarque qu'il n'y en aucun cas dans l'école primaire du peuple question du latin du grec ces matières étaient ignorées alors qu'elles étaient déterminantes ensuite pour la sélection au niveau du lycée donc si on n'avait pas été sensibilisés à ça mais forcément on ne pouvait pas réussir et puis par ailleurs ces sections étaient payantes il ya d'autres éléments là qui sont évoqués dans ce panneau au niveau de la prise en compte des différences qui a évolué je le précise au cours du 19e siècle et ensuite au cours du 20e siècle il ya eu des grands moments comme je le disais par exemple l'action des compagnons de l'université nouvelle dès la fin de la première guerre mondiale l'action des pédagogues nouvelles l'influence aussi de groupes politiques pouvant être alors qualifiés de progressiste autour du mouvement socialiste autour des communistes pour par exemple introduire davantage de démocratisation sociale de l'école le plan l'angevin vallon au sortir de la seconde guerre mondiale en administration parfaite ensuite il ya eu un désir de démocratiser les pôles l'école pardon dans les années 1960 dans les années 1970 dans les années 1980 avec le plan de massification de l'enseignement secondaire de démocratisation de l'enseignement secondaire mais d'autres éléments sont aussi constitutifs de cette différenciation de l'école en fonction des publics on évoque ici alors que je dis qu'on ne fait que l'évoquer parce que ça a été amplement et de manière très brillante développé dans l'école l'algérie à l'école l'école en algérie une précédente exposition du musée national de l'éducation qui montrait de quelle manière problématique il y avait en fait un enseignement différencié qui pouvait apparaître inégalitaire en algérie du temps de la colonisation voilà on réévoque là la différenciation qui a pu exister au niveau des élèves et des compétences en quelque sorte aussi attendu par les élèves au niveau des colonies présente là par exemple des devoirs sont intéressants parce que pour le coup ils tendent à montrer comment il ya une influence locale dans par exemple les cours de dessin qui là est perceptible sur les travaux qui sont montrés dans cette vitrine on remarquera aussi si vous voulez une prise en compte différences et évolutive heureusement pourrait-on dire si on se penche sur les textes de la prise en en compte des situations de handicap une première étape importante c'est la loi de 1909 mais ces termes interrogent puisqu'elle vise à fournir une assistance un traitement et une éducation aux enfants idiots et dégénérés je cite donc on est là très clairement dans l'idée qu'on peut saluer de la prise en compte des enfants handicapés qui auparavant était quand même largement laissé pour ne pas dire abandonner aux familles là il ya l'idée qu'on doit effectivement fournir une assistance un traitement et une éducation le terme d'éducation est prononcé à ces enfants qui présentent un handicap mais de manière très différenciée pour ne pas dire très stigmatisant pour employer les termes d'aujourd'hui on est très loin de l'idée d'inclusion scolaire et donc on évoque ces éléments là en présentant là encore des travaux issus de différentes époques et il ya par exemple présenté aussi en parallèle alors sur la borne audiovisuelle qui se situe sur la droite dans le coin à droite des éléments là qui vont effectivement aussi illustrer ce qui est présenté dans cette salle à savoir la pédagogie les pédagogies nouvelles dites nouvelles et puis aussi il ya un film très intéressant qui montre la spécificité du traitement de d'élèves malentendants dans les années 80 dans un institut spécialisé il y a dans cette exposition des espaces qu'on pourrait qualifier d'espaces de respiration au sens muséographique du terme c'est précisément le cas on va aller dans la salle suivante de cette reconstitution d'une cour d'école alors deux finalités à cette reconstitution le fait pour les visiteurs de pouvoir s'immerger dans une cour d'école qui est aussi un lieu très important de socialisation notamment en termes de métiers d'élèves il ya une socialisation entre pairs à l'école les enfants vont jouer les apprentissages informels vont avoir lieu les enfants aussi potentiellement pourront questionner la qualité des cours discuter de tel ou tel enseignement juger tel ou tel enseignant la cour d'école est vraiment un lieu de socialisation très important donc double fonction fait réfléchir les visiteurs sur cet aspect des choses et puis aussi proposer des activités pédagogiques par le service des publics dans le cadre de cette salle des classes donc on voit en fait effectivement deux bancs qui sont en fait des mâles pédagogiques ou des matériaux peuvent être diffusés dans le cadre des activités du service des publics en fonction notamment là des plus jeunes donc quittons cette première partie de l'exposition prenons l'escalier dans une loge est il va y avoir la présentation encore de vidéo l'une d'entre elles alors oui les éléments sont pas encore implémentée implémentée mais l'une des vidéos par exemple va scénariser dans une perspective très intéressante sur le plan sociétal le lycée des années 1960 alors déjà à l'époque comme je l'évoquais après la seconde guerre mondiale on veut démocratiser l'école et c'est particulièrement le cas dans la création d'un certain nombre de lycées dans les années 1960 et là ce film alors réalisé par les ancêtres de réseaux canopés c'est une fiction qui va mettre en scène un petit garçon qui sort de l'école comme une âne et qui va rentrer au lycée d'alors le lycée d'alors ça commence en sixième il n'y a pas de différenciation collège lycée bon et cet enfant est évidemment inquiet parce qu'il l'attend au niveau du lycée sa maîtresse d'école la classe communale lui dit voilà tu vas voir plusieurs enseignants tout ça et donc en fait cet enfant est un petit peu terrifié parce qu'il va découvrir là et dans une perspective très pédagogique au bout du compte alors c'est jean martinelli un acteur de l'or tf bien connu de l'époque qui va jouer le rôle d'un proviseur paternaliste qui va en quelque sorte rassurer l'enfant et lui expliquer comment alors on est vraiment là c'est pas le lycée en e4 c'est un immense lycée qui a été construit moderne entre guillemets avec beaucoup de salles de classe c'est immense donc l'enfant est un peu perdu quand il tente de visiter de manière un peu clandestine cet établissement pendant les congés d'été et donc il tombe sur le proviseur qui l'interpelle et au bout du compte le proviseur est au bout du compte comme je vous dis très paternaliste très bienveillant il lui apprend comment dédramatiser cette entrée en sixième alors bien évidemment on comprend bien à qui quel est le public de cette fiction c'est précisément ce public d'enfants issus de milieux plutôt populaires des classes moyennes qui vont être amenés dans les années 60 déjà à vivre cette première démocratisation scolaire donc on va rentrer ensuite dans les deux autres parties de l'exposition et là je dirais on voit aussi en termes muséographiques un peu les limites de l'espace qui vous accueille de cette maison des quatre fils aimons qui certes est un beau lieu belle maison ancienne mais vous voyez pour présenter une exposition les espaces sont un peu juste donc là on a mis en place des éléments évoquant les dispositifs du métier dispositif du métier d'enseignant dispositif du métier d'élève mais on va voir quand même que les espaces sont assez contraints alors les outils de l'enseignant on insiste ici sur le fait que pour professer l'enseignant va mettre en place un certain nombre de dispositifs et notamment ça aboutit à une organisation particulière de l'espace et du temps alors comment cette organisation se matérialise et bien notamment si vous voulez en fonction des époques par une une façon de faire la classe qui va dépendre d'éléments matériels du mobilier de l'architecture scolaire donc quand on rentre dans cette partie d'exposition sur le mur blanc qui se situe à gauche on voit des plans d'école qui montre comment la question de l'architecture scolaire doit être prise en considération quand on s'intéresse aux métiers d'enseignant là on présente quelques maquettes de classe des jouets qui illustrent aussi à différentes époques qu'elles ont pu être les représentations et on voit notamment si vous voulez sur ces représentations des rangées d'élèves à lignées et pour le professeur un bureau qui se situe lui-même sur une estrade en sachant précisément par exemple que dans le cas du mouvement de mai 68 il s'agissait de faire descendre le professeur de l'estrade et le mettre au même niveau que les élèves voilà on présente aussi des éléments de différentes époques se rapportant aux collections très riches du musée national de l'éducation concernant le mobilier scolaire et il y a une application virtualis développée par les collègues de l'atelier canopée de camp qui permet de rentrer dans la classe de l'école des débuts de la troisième république qui est par ailleurs la classe du musée national de l'éducation que vous pouvez voir en visitant l'exposition permanente du musée un petit clin d'oeil en même temps cette application est très intéressante parce que bien évidemment elle peut être consultée là dans le cadre du musée avec la possibilité pour les visiteurs de voir la salle de classe qui se situe en bas mais bien évidemment cette exposition peut être utilisée aussi à distance par les visiteurs par les enseignants qui voudraient développer des activités pédagogiques à distance plus particulièrement sur cette représentation de la salle de classe alors métier d'enseignant mais aussi là encore on va retrouver des éléments se rapportant au métier d'élève et donc les outils de l'élève alors quels sont-ils ces outils et bien là encore on va voir des vitrines qui vont évoquer quels sont ces outils au quotidien des élèves il y a notamment une vitrine réservée à l'écriture qui va présenter l'évolution de la façon dont on écrit sur le plan scolaire du porte-plume au stylo de couleur ou au stylo bique d'aujourd'hui pareil on voit alors comme je vous dis là c'est assez modeste parce que nos espaces d'exposition sont contraints mais on voit au travers de la présentation de deux cartables comment là encore les choses ont évolué c'est un point développé par les chercheurs qui ont collaboré à l'exposition on assiste de plus en plus dans les années 70 80 à l'intrusion dans l'univers scolaire d'éléments qui traditionnellement n'étaient pas issus du milieu scolaire notamment les différences vestimentaires l'influence des modes et là on voit oui au niveau des deux cartables il ya un cartable entre guillemets traditionnel sans fioritures et puis de l'autre cartable c'est un cartable babar donc on comprend bien là comment effectivement il ya l'influence de la société globale de l'évolution des mœurs de l'évolution aussi de la société par rapport effectivement à l'intrusion de marque notamment dans les vêtements et là la référence à une à des livres pour enfants on consacre aussi toute une vitrine parce que ce point là est important et un article spécifique consacré à cette question dans l'ouvrage en lien avec l'exposition métiers enseignants métiers d'élèves qui en fait l'introduction dans les apprentissages scolaires de la littérature jeunesse de littérature pour enfants le processus s'amorce là encore à partir des années 1970 il ne va pas de soi parce que là il ya l'intrusion d'éléments en quelque sorte d'extra scolaire dans l'univers scolaire ça ne va pas de soi et ça engendre d'ailleurs sur le plan didactique sur le plan pédagogique c'est notamment ce qui est expliqué par le chercheur samuel pinto dans l'article présenté dans le catalogue des problèmes alors je ne rentre pas en détail sur ces problèmes mais grosso modo si vous voulez schématiquement cette culture sur lequel il ya moins de recul de la communauté pédagogique peut susciter des biais dans le sens où les enseignants n'ont pas forcément sur ce domaine spécifique une formation correspondant par exemple aux formations bien rodées qu'on peut avoir dans l'apprentissage dans le cas de l'apprentissage de la géographie ou de l'anglais et qu'en fonction de leurs propres préférences culturelles dépendantes du milieu social le milieu social enseignant est un milieu particulier en termes sociologiques il peut y avoir là des biais par exemple des enseignants pour avoir tendance à privilégier entre guillemets des ouvrages se rapportant à une forme de culture bourgeoise ou des cultures des classes moyennes est dénigré dans le cadre des apprentissages de ces apprentissages via la littérature pour enfants par exemple les productions disney ou les productions jugées très commerciales mais qui constitue malgré tout si vous voulez une base de lecture importante pour bon nombre d'enfants notamment les enfants issus de milieux populaires donc là il ya des questions qui se posent et qui contribuent à questionner là encore les représentations et l'évolution des métiers d'enseignants dernière partie de l'exposition donc ça c'est la partie de l'exposition qui qu'on intitule la confluence des métiers donc on va s'intéresser là à la régulation du monde scolaire et on voit là que malheureusement c'est vrai l'espace qui est présenté là est un espace réduit du fait des contingents ce que j'évoquais tout à l'heure alors que va-t-on présenter là puisqu'il est question là de confluence des métiers donc en compte de en quelque sorte de rencontre voire de confrontation entre les logiques enseignantes et les logiques des élèves on va voir des copies d'élèves alors pour des raisons évidentes si vous voulez ces copies on ne les montre pas là dans le cadre de l'exposition il est par ailleurs interdit de les photographier quand dans le cadre de la visite réelle parce qu'effectivement sur ces copies un certain nombre d'annotations qui témoignent parfois de rapports malheureux de certains élèves à l'institution scolaire et on va aussi insister évoquer si vous voulez la question des désordres scolaires qui ne sont pas uniquement le fait de la période contemporaine ça ça nous a semblé un point très important les désordres scolaires ça existe dès lors que l'école se développe dès lors que les enfants sont en classe des enfants ont tendance à être dissipés et on relève même cette fois ci au travers d'un article notamment qui fait état si vous voulez de formes de contestation parfois même très violente dans le cadre des lycées à la fin du 19e siècle qui conduisent à même au fait qu'on doit faire appel à la troupe on doit faire appel à la police pour réguler ces désordres ceci dit les chercheurs qui travaillent justement sur ces problématiques font une différence entre ce chahut dit traditionnel ces formes de chahut dit traditionnel il y a l'image du cancre un peu turbulent bon vous du compte le cancre assez turbulent il va amuser la classe mais il est marginalisé au sein de la classe parce que malgré tout il est atypique et il est aussi marginalisé voire stigmatisé en figure du cancre par l'enseignant lui-même puisque précisément il remet en cause l'ordre scolaire mais il remet en cause l'ordre scolaire de manière individuelle ponctuelle et à cancre c'est gérable de même là ces phénomènes que j'évoquais de troubles dans les établissements secondaires à la fin du 19e siècle c'est très ponctuel ça une fonction qui est comparable en fait un peu au carnaval il ya des moments comme ça d'échauffement lié parfois à des fêtes des commémorations enfin des manifestations de la vie sociale de l'établissement scolaire mais ce n'est pas pour autant vous voulez que ça remet en cause profondément l'ordre scolaire de l'époque on va chahuter un pion on va chahuter un professeur lui-même un peu marginalisé et on va pas s'attaquer véritablement si vous voulez à l'institution scolaire et une fois ces débordements ponctuels régulés les cours reprendront normalement c'est très loin d'après les chercheurs qui ont travaillé sur l'exposition des formes de chahut dit anomique d'aujourd'hui ou par exemple du fait j'irai de désordre scolaire quotidien de formes de chahut qui ne sont pas le fait de deux ou trois élèves marginaux les camps mais par exemple une bonne partie d'une classe qui ne comprend pas vraiment le sens de l'enseignement on est dans des registres contemporains très différents et des gestions des désordres scolaires très différents on expose là une férule pendant longtemps je dirais les enseignants ont fait la classe parfois en utilisant de violences physiques et symboliques ils tapaient sur les doigts des élèves bon il y avait des punitions assez humillantes le bonnet d'âne bon voire même en bretagne dans les régions qui avaient une langue spécifique des formes d'humiliation par rapport aux enfants qui à l'époque ne parlait pas le français et avait plutôt tendance à parler de langues régionales voilà des formes d'humiliation qui aujourd'hui et d'ailleurs ce n'est pas d'hier le mouvement est très présent depuis les années 60 70 qui était précisément de contester ces formes de violences symboliques voire même de violences physiques l'utilisation de la férule et châtiment corporel par les enseignants donc comme il est question de la régulation du monde scolaire on évoque ces éléments là enfin dans la dernière partie de l'exposition qui a bénéficié de l'apport spécifique de marie silvi claude qui s'intéresse spécifiquement justement pardon à la question de l'utilisation des arts dans les enseignements des formes artistiques dans les enseignements on présente ici si vous voulez des oeuvres d'art de différentes époques qui vont permettre de questionner les métiers d'élèves et les métiers d'enseignants il y a des prêts notamment des prêts d'oeuvres de lupi pardon de christian boltanski je confondais avec son frère qui est un sociologue pardonnez-moi de ce lapsus de roland au port de geoffroy qui est un peintre classique et de frise qui est un artiste américain un photographe bien là encore ces oeuvres permettent de questionner de manière un peu iconoclaste ce propos conclusif nous a paru intéressant tant sur le fond et la forme permet de questionner la figure là encore du métier d'élèves et du métier d'enseignants dans le tableau de geoffroy fin du 19e siècle on est vraiment dans la représentation de l'école et pour le coup une représentation qui est très conventionnel par rapport à une maîtresse d'école qui est bienveillante ça renvoie tout à fait au modèle qui était évoqué tout à l'heure dans les livres là que je présentais où on évoquait et bien comment voilà on valorisait des figures dans de d'enseignants bienveillants là on c'est tout à fait le cas l'institutrice est une sorte de mère de famille bienveillante par rapport à une classe où l'harmonie règne ou un élément d'interrogation dans la photographie de frise avec une photographie pas spécialiste de la question mais une photographie de la première moitié du 20e siècle que voit-on on voit en fait c'est iconoclaste on voit un maître d'école une maîtresse d'école qui est un chien qui fait une classe à des élèves qui sont des chatons et quel est l'objet du cours l'objet du cours apprentissage de l'écriture sans doute parle de rats d'où interrogation ces élèves sont ils plus intéressés par le cours ou par le fait potentiellement de pouvoir manger un rat chez boltanski l'élève puni il s'agit là en fait d'une représentation caricaturale de désordre scolaire et que remarque t on par exemple on remarque une férule démesurée là le bâton de l'enseignant qui va punir l'élève est vraiment démesuré donc il y a on est dans les années 70 une forme d'interrogation critique en l'occurrence de la sévérité du maître ça va plus loin dans la caricature de top or où là cette fois ci on voit un enseignant qui fait preuve d'une violence symbolique qui est une violence tout court à l'égard d'un élève un élève qui est en bleu de travail et c'est peut-être pas encore un hasard en sachant que dans les années 70 précisément le caractère notamment socialement déterminé de certains enseignements il ya l'enseignement technique a été fortement questionné par des sociologues des auteurs qui remettent en cause le caractère socialement déterminé de ces enseignements là que voit-on on voit un enseignant qui pardon une forme de violence cherche à imposer à un élève une forme en fait d'appréciation de l'art donc c'est tout un paradoxe l'art ici en quelque sorte présente un aspect très dogmatique et sur le mur du fond à côté de la poutre que voit-on on voit en fait des affiches qui concernent cette fois ci les campagnes de lutte contre le harcèlement scolaire pour évoquer encore dans le cadre de cette conclusion de l'exposition cette problématique très contemporaine où on tente autant que faire se peut de sensibiliser la communauté éducative à ce problème d'importance qui est le harcèlement scolaire voilà pour une présentation synthétique afin de ne pas non plus je dirais surcharger le propos dans le cadre d'une consultation en ligne qui n'est pas faite sur les mêmes modalités que la consultation et la visite de l'exposition in situ cette possibilité d'exposition en ligne perdura durant toute la durée de la présentation de l'exposition jusqu'en septembre 2021 je remercie une nouvelle fois tous les personnels du musée national de l'éducation de réseau canopée qui ont contribué à cette réalisation avec en premier lieu les commissaires qui ont travaillé avec moi patrick rayou et émilie buzato et bien évidemment aussi les scénographes à la fois pour la qualité du travail de scénographie qu'ils ont réalisé sur place et pour la mise à disposition rapide j'insiste de cette application virtuelle j'espère que vous pourrez très prochainement venir visiter cette exposition dans les lieux parce que malgré tout la confrontation aux oeuvres aux documents est différente en situation qu'elle peut se faire comme ça de manière virtuelle et puis en attendant n'hésitez pas à parcourir et à reparcourir ce parcours d'exposition à regarder les vidéos qui sont déjà disponibles celles qui vont l'être dans les jours prochains en résumé je vous souhaite une bonne visite et à bientôt peut-être en situation en présentiel au musée national de l'éducation au revoir